Bonjour tout le monde, bienvenue, souviens et suivez-moi, écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Priyar et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans notre étude de la semaine, étude basée sur le livre de Mormon et les chapitres 31 à 33 du deuxième livre de Néphi, les derniers chapitres du prophète Néphi. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez lu vos chapitres, que vous avez appris, médité, creusé profondément dans ces derniers enseignements laissés par Néphi. Nous avons vu dans notre première vidéo les principes de la doctrine du Christ, que Néphi s'est efforcé d'enseigner de la manière la plus claire et la plus simple possible pour que nous puissions comprendre et savoir ce que nous devons faire pour obtenir la vie éternelle. Au chapitre 31, Néphi va utiliser une analogie qui est le fait de manger ou de se régaler pour nous enseigner un principe important de l'Évangile. Voyons ce que c'est. Si nous regardons la fin du chapitre 31, il semble que Néphi voulait juste terminer son discours là, dire Amen et à bientôt, comme si cela devait suffire. Nous savons quoi faire, suivre le Christ, faire ce qu'il a fait et nous aurons la vie éternelle. Point final. Mais le premier verset du chapitre 32 semble suggérer que Néphi est sur le point de s'éloigner du pupitre, pour ainsi dire, puis s'arrête et se rend compte que nous avons encore une question. Quelle serait cette question ? Regardez le verset 1 Et maintenant, voici mes frères bien-aimés, je suppose que vous méditez quelque peu dans votre cœur sur ce que vous devez faire après être entré par le chemin. Mais voici pourquoi méditez-vous ces choses dans votre cœur. Alors, quelle est leur préoccupation ? Je pense que les personnes prédentes pourraient dire, mais Néphi, comment saurais-je quoi faire à chaque instant, à chaque décision de ma vie ? La vie est compliquée, cela semble trop simple. Comment saurais-je exactement comment est-ce que je dois agir ? Vous savez, en soi, ce n'est pas une si mauvaise question. Peut-être que nous aussi, nous avons du mal avec certaines choses. L'évangile nous fournit des commandements, des principes, des normes, mais ne nous donne pas toujours tous les détails. Il n'existe pas un livre de 500 pages qui nous donne des règles. Il n'imprime pas une liste de tous les films, les musiques, les émissions de télévision approuvées par l'Église et que les membres peuvent lire ou regarder chaque mois. Le Seigneur nous dit sanctifier le jour du sabbat. Et nous, nous disons, mais comment ? Qu'est-ce qu'il est acceptable de faire ou de ne pas faire exactement le jour du sabbat ? Est-il acceptable de regarder la télévision le jour du sabbat ? Est-il acceptable de faire ses devoirs ou de préparer son travail ? Donnez-nous un livre de règles où le Seigneur nous dit, « Chers jeunes, soyez modestes ! » Et il nous donne quelques principes généraux sur la façon dont les appliquez. Mais ensuite, nous nous posons la question, « Est-ce que ma robe est trop courte ? Est-ce qu'elle est trop serrée ? » Comment allons-nous savoir exactement comment appliquer les commandements dans chaque situation ? Il y a aussi ces moments où nous pensons qu'il y a des exceptions aux règles ou aux commandements. J'aimerais que nous nous mettions dans les souliers de Néphi, chers frères et soeurs. Comment saurons-nous quoi faire ? Au chapitre 32, les versets 2 à 5, nous pouvons voir comment Néphi répond à cette question. Voici ce qu'il est dit. « Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit que lorsque vous auriez reçu le Saint-Esprit, vous pourriez parler dans la langue des anges. Or, comment pourriez-vous parler dans la langue des anges si ce n'est par le Saint-Esprit ? » Les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit, c'est pourquoi ils disent les paroles du Christ. C'est pour cela que je vous ai dit, faites-vous un festin des paroles du Christ, car voici les paroles du Christ vous diront tout ce que vous devez faire. C'est pourquoi maintenant j'ai dit ces paroles. Si vous ne pouvez les comprendre, c'est parce que vous ne demandez pas et que vous ne frappez pas. C'est pourquoi vous n'êtes pas amené à la lumière, mais devez périr dans les ténèbres. Car voici, je vous le dis encore, si vous voulez entrer par le chemin et recevoir le Saint-Esprit, il vous montrera tout ce que vous devez faire. Quelle est la réponse de Néphi ? Voici comment je le résumerai. Comment allons-nous savoir quoi faire en nous faisant un festin des paroles du Christ ? Ne nous contentons pas de les grignoter, régalons-nous d'elles, faisons plaisir à notre esprit, léchant l'assiette, mangeons jusqu'à ce que nous soyons rassasiés. Revenons en arrière pendant quelques secondes. Laissez votre âme se réjouir de s'aimer. Et où trouvons-nous les paroles du Christ ? Où se trouve le buffet ? Où est le garde-manger ? Chers frères et sœurs, ce sont les écritures, ce sont les paroles des prophètes vivants, ce sont les bénédictions patriarcales, ce sont les leçons et les discours à l'Église. Plus nous consommons ces choses, et mieux nous saurons quoi faire, et plus nous recevrons de conseils, et plus nous serons certains que nous sommes sur la bonne voie. Un véritable festin, ce n'est pas juste un repas délicieux. C'est un mélange de joie, de nourriture, de célébration, de partage, d'expression d'amour envers la famille et les êtres chers, et de la reconnaissance envers Dieu. C'est l'occasion de resserrer nos liens tout en savourant une nourriture abondante et incroyablement délicieuse. Je crois que lorsque nous nous faisons un festin des paroles du Christ, nous devrions envisager le même genre d'expérience. Se faire un festin des Écritures, chers frères et sœurs, ce n'est pas simplement les lire. Cela doit nous apporter une vraie joie et édifier notre relation avec le Sauveur. Je témoigne que nous pouvons nous faire un festin des paroles du Christ, à tout moment et en toute occasion, si nous préparons notre cœur à le recevoir. Ce festin nous apportera la révélation vitale, réaffirmera notre véritable identité d'enfant de Dieu et notre valeur à ses yeux, et conduira nos amis au Christ et à la vie éternelle. Cependant, il y a une source particulière des paroles du Christ sur laquelle Néphi semble mettre l'accent ici. Oui, ces versets peuvent être appliqués aux Écritures, aux conférences, à l'Église, mais par-dessus tout, ils désignent le Saint-Esprit comme le grand pourvoyeur des paroles du Christ. Comment saurais-je quoi faire à chaque instant et comment appliquerais-je personnellement les paroles des Écritures et des prophètes vivants ? En recherchant et en obtenant l'Esprit, une fois que nous avons le don du Saint-Esprit, régalons-nous de ses inspirations, écoutons-les et suivons-les, parce qu'il va nous le dire, il va nous le montrer, comme le disent ces versets, qu'il nous montrera tout ce que nous devons faire. C'est donc comme si le Christ disait, si vous êtes prêts à vous engager, à obéir à mon exemple et que vous persévérez jusqu'à la fin, alors je vais mettre quelque chose en vous qui vous dira quoi faire. Je vous donnerai l'esprit. Nous n'avons pas besoin du livre, de règles, parce que la loi sera écrite dans notre cœur. Je n'oublierai jamais une formation qu'Elder Bednar a donnée il y a quelques années aux instructeurs de séminaires et à l'Institut sur la reconnaissance et le suivi de l'esprit. Il a dit que parfois, nous nous rendons souvent la tâche difficile de recevoir des révélations personnelles. Nous avons reçu une promesse d'alliance, et cette promesse est que si nous respectons nos alliances, nous pouvons toujours avoir le Saint-Esprit comme compagnon constant. Mais parfois, nous en parlons et traitons cela comme si entendre la voix du Seigneur à travers son esprit était un événement rare, et cela me semble un peu curieux. C'est comme si l'on devait suivre quatre étapes et le Saint-Esprit va nous parler. Chers frères et sœurs, nous ne devrions pas seulement essayer de le reconnaître quand il arrive, mais nous devrions reconnaître ce qui se passe et ce qui le fait partir. C'est parce que le Saint-Esprit doit être avec nous tout le temps. Et c'est ainsi que j'aime envisager ces choses. C'est comme si notre vie était représentée par une grande pièce, analogique que j'ai déjà utilisée, et lorsque nous recevons le don du Saint-Esprit, une lumière s'allume dans cette pièce. Et nous pouvons voir des choses, faire des choses avec plus de clarté et de compréhension grâce à cette lumière. Ce que Héder Bednar a suggéré, c'est que nous ne devrions pas passer la majorité de notre temps dans l'obscurité et que parfois nous faisons certaines choses et la lumière s'allume pour nous aider de temps en temps. Mais la lumière doit presque toujours rester allumée et nous devons être prudents contre les choses que nous faisons qui pourraient l'éteindre. Notre Père Céleste savait que nous rencontririons des difficultés, des tribulations et des crises dans la condition mortelle. Il savait que nous serions en but au doute, aux déceptions et aux tentations et aux faiblesses. Pour nous apporter de la force morale et une direction divine, il nous a accordé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous lie au Seigneur conformément à sa mission divine et nous inspire, nous témoigne, nous instruit et nous incite à marcher dans la lumière du Seigneur. Nous avons la responsabilité sacrée d'apprendre à reconnaître son influence dans notre vie et de la suivre. Le président Monson a enseigné « Apprenons la langue de l'Esprit tandis que nous avançons sur le chemin de la vie. » L'Esprit prononce des paroles que nous ressentons. Ses sentiments sont doux. Ils sont un encouragement à agir, à faire quelque chose, à dire quelque chose ou à réagir d'une certaine manière. Si nous sommes désinvolts ou suffisants dans notre manière d'adorer, détournés et rendus insensibles par nos objectifs mandats, notre sensibilité s'en trouve diminuée. Mais si nous prétendons attention aux expressions qui nous viennent, nous progresserons dans l'esprit de révélation et recevrons de plus en plus d'indications et de directives de l'esprit. Le Seigneur a dit « Place ta confiance en cet esprit qui conduit à faire le bien. » Revenons à Néphi. Encore une fois, il pense avoir tout dit, s'éloigne du pupitre, mais une fois de plus, il s'aperçoit qu'il y a une autre question. Et c'est ce qu'il dit au verset 8. « Et maintenant, mes frères bien-aimés, je vois que vous méditez encore dans votre cœur et cela me peine de devoir parler à ce sujet. » Le peuple de Néphi se demandait encore quelque chose et la question pourrait être OK. Comment puis-je obtenir l'esprit ? Comment puis-je m'assurer que cette lumière soit toujours allumée ? Je ne suis pas sûre d'avoir l'impression que le Saint-Esprit me guide toujours. Verset 8 « Car si vous écoutiez l'Esprit qui enseigne à l'homme à prier, vous sauriez que vous devez prier. Car l'Esprit malin n'enseigne pas à l'homme à prier, mais lui enseigne qu'il ne doit pas prier. Mais voici, je vous dis, que vous devez toujours prier et ne pas vous relâcher. Que vous ne devez rien faire pour le Seigneur sans tout d'abord prier le Père au nom du Christ qui consacre votre œuvre à vous-même. afin que votre œuvre soit pour le bien-être de votre âme. J'aime ces versets. Comment obtenir l'aide de l'Esprit ? Priant. Nous devons prier toujours. Et cela ne veut pas dire que nous devons constamment être à genoux ou même que nous disions toujours une prière dans notre cœur. Nous ne pouvons pas toujours vivre de cette façon. Mais nous devons avoir des conversations avec d'autres personnes. nous devons travailler, nous devons jouer et concentrer notre esprit sur autre chose. Mais prier toujours, je pense, c'est avoir un esprit, un cœur continuellement ouvert à l'esprit et à la volonté de notre Père Céleste. Toujours guidé, toujours illuminé. Nous nous concentrons toujours sur diverses tâches que nous devons faire chaque jour. Mais nous sommes sûrs de toujours avoir la lumière sur tout ce que nous faisons. Et nous prions souvent physiquement, à genoux, dans notre cœur, ce qui, à mon avis, est un peu comme le fait de recharger les batteries qui maintiennent la lumière à l'esprit. Mais nous recherchons continuellement la direction de l'esprit. Lorsque nous faisons cela et que nous vivons ainsi, alors Dieu consacrera notre performance, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'école, du travail, du sport, de l'art, de donner une conférence, de passer du temps avec notre famille ou de 5 milliards d'autres choses possibles que nous pouvons faire dans notre vie. Dieu consacrera ses performances pour le bien-être de notre âme. Il finira par tout faire bien. Tout cela contribuera au bien-être de notre âme. Même si nous commettons quelques erreurs dans l'interprétation de ces incitations, même si nous pensons qu'il faut beaucoup de temps et de pratiques pour apprendre comment l'esprit nous guide, continuons simplement à prier, continuons à compter. Et à la fin, lorsque nous regarderons en arrière sur notre vie, nous verrons comment Dieu l'a rendu si bonne. Cela me rappelle l'un de mes versets préférés de tous les temps dans Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je rajouterai, ou de ceux qui se font un festin de ses paroles ou qui prient toujours. Chers frères et sœurs, si nous sommes prêts à nous faire un festin des paroles du Christ, ils nous diront tout ce que nous devons faire. Si nous prions pour être guidés par l'esprit en toutes choses, alors Dieu fera du bien dans tout ce que nous faisons. Je témoigne que la direction du Saint-Esprit est réelle et je témoigne également du pouvoir de la prière. J'invite chacun de nous à réfléchir à notre relation actuelle avec ces trois vérités que Néphi vient de nous enseigner si brillamment. Et je peux vous promettre que si nous abordons notre soif de conseil et d'aide de Dieu comme un festin, alors il nous nourrira. Mes chers frères et sœurs, notre Père Céleste nous aime, chacun d'entre nous. Cet amour ne changera jamais. Il ne dépend ni de notre apparence, ni de nos biens, ni de la somme d'argent disponible sur notre compte en banque. Il n'est pas en fonction de nos talents ou de nos capacités. Il est simplement là. Il est là pour nous quand nous sommes tristes ou heureux, découragés ou optimistes. L'amour de Dieu est là pour nous que nous pensions le mériter ou non. Il est simplement toujours là. Si nous nous efforçons de nous rapprocher de notre Père Céleste par la prière fervente et sainte c'est être, il est Dieu diligent dans les Écritures. Notre témoignage en sera fortifié et s'enracinera profondément. Nous ressentirons l'amour que Dieu éprouve à notre égard. Nous comprendrons que nous ne sommes jamais seuls. Et je vous promets que vous aurez un jour l'occasion de prendre du recul et de passer en revue les moments difficiles de votre vie et vous rendrez compte qu'il a toujours été là à vos côtés. Quels sont les quatre derniers mots de Néphi ? La dernière phrase qu'il écrit « Je dois obéir. Amen. » N'est-ce pas la façon idéale pour Néphi de mettre fin à ses avales ? C'était sa personnalité, son identité, sa philosophie, toujours obéissant jusqu'au bout. Et tout ce dernier chapitre est, je dirais, à la fois doux et amer. C'était son dernier témoignage. Nous venons de passer beaucoup de temps avec Néphi et c'est triste de le voir partir, n'est-ce pas ? Permettez-moi de vous montrer une petite sélection de phrases puissantes, de phrases finales que nous trouvons dans ce dernier témoignage de Néphi dans le chapitre 33. Une façon appropriée de terminer notre étude de ses écrits pourrait être de se concentrer ou concentrer notre attention sur l'une des dernières phrases de Néphi. Et j'en ai choisi un certain nombre parmi ces déclarations que je considère comme les plus inspirantes faites par Néphi dans ce dernier chapitre. Notre travail est simple. Choisissons une qui nous inspire et soyons prêts à expliquer ce qu'il nous apprend et pourquoi nous la trouvons inspirante. La première, lorsqu'un homme parle par le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit porte ses paroles jusqu'au cœur des enfants et des hommes. Je prie continuellement pour mon peuple le jour et mes yeux mouillent mon oreille et la nuit à cause de lui. J'invoque du haut, j'invoque, je crie à mon Dieu avec foi et je sais qu'il entendra mon cri. Je sais que le Seigneur consacrera mes prières pour le profit de mon peuple. Je mets ma gloire dans la clarté, je mets ma gloire dans la vérité, je mets ma gloire en mon Jésus. Si vous croyez au Christ, vous croirez à ses paroles car elles sont les paroles du Christ. Mes écrits enseignent à tous les hommes qu'ils doivent faire le bien. Je prie le Père au nom du Christ beaucoup d'entre nous sinon tous soient sauvés dans son royaume ce grand et dernier jour. Chers frères et sœurs, il y a peut-être d'autres choses qui ont résonné dans votre esprit, mais j'espère que nous trouverons l'inspiration et le sens dans au moins une de ses déclarations finales. Une conclusion personnelle cependant. Méphi mentionne quelque chose au verset 11 qui a attiré mon attention. Rien que la perspective de ce moment me fait sourire. Dans le verset 11, Méphi parle d'une rencontre future entre lui et nous. Après avoir témoigné que les paroles qu'il a écrites étaient vraies, il nous met au défi de découvrir par nous-mêmes si ce sont vraiment les paroles du Christ. Et si nous arrivons à la conclusion qu'il ne s'agit pas des paroles du Christ, il propose cette réfutation où il dit verset 11 « Si elles ne sont pas les paroles du Christ, jugez-en, car le Christ vous montrera au dernier jour avec puissance et une grande gloire qu'elles sont ces paroles. Et nous nous tiendrons vous et moi face à face devant sa barre. Et vous saurez que j'ai reçu de lui le commandement d'écrire ces choses malgré ma faiblesse. » Frère César, je me demande ce que cela pourrait être pour ceux qui ont nié la véracité du livre de Mormon ou pour ceux qui s'y opposent ou même refusent de le considérer comme la parole du Christ. Pouvez-vous imaginer Néphi marchant derrière cette personne, lui tapant simplement sur l'épaule et lui dire « Je suis réelle » et mes paroles étaient vraies. Personnellement, je ne peux pas attendre ce jour. J'ai réellement envie de rencontrer Néphi et je sais ce que je vais lui dire. Je lui dirai « Merci, je crois et je sais que tes paroles sont les paroles du Christ, que tes écrits ont enrichi ma vie et m'ont rapprochée de Dieu et je suis éternellement reconnaissante pour son exemple et ses enseignements. » Chers frères Issa, y a-t-il un chemin qui mène à la sécurité ? Y a-t-il un moyen d'échapper à la destruction qui est l'une de l'âge ? La réponse est « Je vous conseille de tourner les yeux vers le Seigneur. Il n'y a pas de brouillard si épais, de nuit si noire, de vent si fort, de personnes si perdues que le Seigneur ne puisse secourir. Il nous fait signe à travers les tempêtes de la vie. Il appelle et il dit « Voici le chemin qui mène à la sécurité. Voici le chemin vers ton foyer. Si nous le suivons, il nous ramènera dans notre foyer céleste. » Léphi nous a rappelé trois choses qui nous aident à retourner auprès du Père qui attend impatiemment notre retour triomphal. Ces trois choses sont croire, obéir et persévérer. Croyons que nous sommes les enfants de notre Père céleste qui nous aiment et que nous sommes ici dans un but glorieux, celui d'obtenir notre salut éternel. Croyons qu'il est de la plus haute importance de demeurer fort et fidèle aux vérités de l'Évangile. Puissions-nous croire et ensuite puissions-nous faire en sorte que quoi qu'il arrive, la flamme de notre témoignage continue à brûler avec éclat. Ensuite, puissions-nous obéir comme Léphi nous le dit à la fin, « Je dois obéir. » Obéissant aux lois de Dieu, elles nous viennent d'un Père céleste aimant. Quand nous y obéissons, notre vie est plus épanouissante, moins compliquée. Nos difficultés sont plus faciles à supporter. Nous recevons les bénédictions promises par le Seigneur. Le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposés. Et celui qui est bien disposé et obéissant mangera l'abondance du pays de silence et d'un méchant. Mes frères et sœurs, nous avons le don précieux du libre apître et je nous supplie de choisir d'obéir. Et pour finir, puissions-nous persévérer. Que signifie persévérer ? J'aime la définition suivante, résister avec courage. Il nous faudra sans doute du courage pour croire. Il sera parfois nécessaire d'en avoir pour obéir. Mais il nous en faudra absolument pour persévérer jusqu'au jour où nous quitterons cette existence mortelle. Cherchant la direction divine un jour à la fois, on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Il faut faire un pas à la fois. Nous pouvons chacun être fidèles rien qu'un jour, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que nous ayons vécu tous une vie guidée par l'Esprit, une vie proche du Seigneur, une vie de bonnes actions et de justice. Le Sauveur a fait la promesse suivante, regardez vers moi et persévérez jusqu'à la fin, et vous vivrez, car à celui qui persévère jusqu'à la fin, je donnerai la vie éternelle. C'est dans ce but que nous sommes venus dans la condition mortelle. Rien n'est plus important que l'objectif que nous cherchons à atteindre, celui de la vie éternelle dans le royaume de notre Père Céleste. Des choses merveilleuses et glorieuses nous attendent pour peu que nous croyions, obéissions et persévérions. Puissions-nous recevoir cette bénédiction ? Je sais que Jésus-Christ vit, qu'il est notre Sauveur et notre Rédempteur et qu'il est cet être divin qui marche à nos côtés sur le chemin des alliances qui nous ramènera auprès de notre Père Céleste. Je lui suis reconnaissante pour son sacrifice expiatoire infini qui m'aide à me relever chaque fois que je trébuche ou que je m'éloigne de ce chemin. Je lui suis reconnaissante pour son amour infini pour moi et pour chacun d'entre nous. Dieu vit et Dieu nous aime. Tout ce qu'il nous est demandé de faire, chers frères et sœurs, c'est de croire en notre Sauveur Jésus-Christ. Et je prie que nous fassions ce qu'il faut pour nous aider à croire en Lui, en nous faisant un festin de ses paroles, en recherchant l'esprit et en priant toujours. Et je sais que nous arriverons comme Néphi l'a souhaité à pouvoir tous être sauvés dans le royaume de Dieu. Ce sont mes enseignements et mon témoignage que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous un merveilleux week-end. Chers frères et sœurs, la semaine prochaine est la semaine sainte de Pâques. Et j'ai longtemps réfléchi et médité à ce que j'allais faire pour pouvoir aider chacun d'entre nous à ressentir l'esprit spécial de cette semaine malgré toutes nos occupations, malgré toutes nos journées bien chargées. Alors, si vous me le permettez, à partir de dimanche matin, chaque jour, je vous mettrai une petite vidéo des enseignements, des choses que nous devons comprendre et apprendre pour chaque jour qui précède la crucifixion et la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Ce que chaque jour signifie pour nous avec quelques engagements que je nous donnerai. J'espère que vous ne vous lasserez pas de me voir et j'espère que vous partagerez ces choses autour de vous. Le week-end de Pâques n'est pas juste un week-end rempli de chocolat et de courses aux oeufs ou de courses aux cloches, mais ce week-end a une signification particulière et j'aimerais, je souhaiterais que nous puissions le voir et le considérer d'une manière différente alors que nous nous préparons pour notre conférence générale d'avril. Alors, chers frères et sœurs, à partir de dimanche matin, il y aura une petite vidéo chaque jour, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, où je vous donnerai un enseignement en rapport avec cette journée dans la semaine sainte de Pâques, ce que cela signifie pour nous et ce que nous pourrons faire chaque jour. J'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que vous apprécierez ces petites choses, mais j'espère surtout que lorsque vous témoignerez de notre Sauveur Jésus-Christ, vous puissiez le faire avec force et conviction parce que tout au long de la semaine, vous aurez œuvré pour obtenir ce témoignage et pourront le partager. Je vous dis à très vite chers présisseurs et j'ai hâte de cette nouvelle petite aventure avec vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada